Musique Au Sénégal, le Sérère fait partie des trois ethnies les plus répandues, avec le Wolof et le Poulard. La langue Sérère est parlée par plus de 20% de la population sénégalaise. C'est une ethnie très ancrée dans sa culture et très attachée à ses traditions. Parmi celles-ci, le Choy, cérémonie nocturne durant laquelle les Saltigais font des prévisions et des prédictions, notamment concernant la saison des pluies. Le Choy, le Choy, c'est une ethnie très ancrée dans la ville de Choy. Le Choy, le Choy, c'est une ethnie très ancrée dans la ville de Choy. Le Choy Sérère, littéralement l'appelle un événement désormais connu et très attendu au Sénégal. Il occupe une grande importance dans la méthodologie Sérère. Les prévisions, surtout pluviométriques des Saltigais, sont très attendues, quoique utilisant des méthodes empiriques. Les paysans, ils vivent de cela, ils comprennent très bien ce qui se passe. Au fur des années, ils ont des connaissances qui sont d'abord vérifiées. Et bon, ils utilisent ça pour faire des prévisions. Donc je pense qu'il y a une certaine réalité dedans, dans ces prévisions-là. Le mode opératoire des Saltigay se servit d'un certain nombre de données géographiques, telles que les étoiles et les nuages, mais aussi et surtout les oiseaux. Pour les scientifiques, ces thèses ne sont pas forcément fondées et sont balayées d'un revers de main. La raison ? Leurs prévisions ne sont pas scientifiquement validées. Je suis responsable aussi du prochain chapitre sur l'Afrique du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Dans la mesure où ces connaissances ne sont pas documentées, ne sont pas testées, ne sont pas validées, notamment par la publication dans des revues, les scientifiques hésitent un peu à les prendre en considération, mais on sait que ça existe. L'absence de support scientifiquement reconnu fait que les prévisions des Saltigay ne sont pas considérées comme fiables. En plus, elles ne seraient basées que sur des coïncidences et des réalités sociologiques. Les difficultés rencontrées des fois, ça veut dire que les paysans, leur connaissance est basée par des coïncidences. Une année a été sèche, ils regardent ce qui s'est passé et maintenant ils disent que si cela se passe en Guala, il risque d'être sèche. Donc des fois, dans nos enquêtes, ils sortent que des fois, ils disent que quand une étoile filante tombe, va à gauche, des fois c'est une année sèche. Ça, on sait que c'est des coïncidences. Donc le problème, c'est de comment faire, de faire la différence entre les coïncidences et la réalité. L'autre chose, c'est plutôt sociologique, ça veut dire que c'est des paysans, ils sont âgés, ils pensent que le savoir, c'est avec l'âge, donc ils ont cette connaissance-là. Donc on ne peut pas trop les démentir ou les contrarier. Donc ça, c'est des contraintes qu'on a, mais on essaie de faire avec. Donc, scientifiques et saltigués, deux mondes si proches, si éloignés, leur divergence sur les prévisions climatiques n'occultent cependant pas leur point de convergence. Il s'agira de chercher les moyens de faire la jonction entre les deux. Je pense qu'il y a un point entre les deux, ça veut dire qu'on se base sur, nous on se base sur des instruments, eux ils se basent sur d'autres indicateurs qui ont des relations avec l'humidité et la température, qui est un des déterminants de l'installation de la saison pluvée. ... L'échoïque constitue des moments privilégiés dans la culture mystique serrère. Les Saltigui font preuve d'assurance et de certitude sans égale quand ils font leurs annonces. Les connaissances mystiques des Saltigui n'ont aucune valeur scientifique aux yeux des spécialistes parce qu'elles ne sont pas publiées pour des vérifications et études dans le cadre de la recherche universitaire. Une approche participative s'impose cependant afin de concilier ces deux sciences. L'avantage qu'il y a c'est que les paysans le connaissent et ils ont quand même un genre de consensus au niveau des paysans. Eux tous en général disent que si le bois à bois fleurisse à telle période il faut s'attendre etc. Donc ça c'est un avantage. Donc quand c'est observé la prévision est très bien et il y croit déjà. Donc tu n'as pas besoin de les convaincre pour cela. Donc c'est pour cela d'ailleurs nous dans notre démarche qu'on utilise les prévisions. Parce que si nos deux prévisions s'accordent on préfère des fois utiliser le métro de communication. Ça c'est l'avantage. L'inconvénient comme je vous l'ai dit c'est un mélange de quelque chose qui est simplement coincidentiel et quelque chose qui est réalité. Quel est ce qui est coincidentiel et quelque chose qui est réalité. Et des fois aussi il y a un aspect mystique aussi qu'ils mettent dans la prévision. Dans les hoïs et dans d'autres choses. Des choses qu'on ne peut pas expliquer en science. Comme avant les premières pluies, paysans de Saltiguet disposent aussi de procédés pour connaître la fin de l'hivernage. Il y a un an à la fin de l'hivernage. Au-delà de ces prévisions des hoïs, les paysans ne s'y fient pas exclusivement. Loin s'en fout. Car avec ou sans ces hoïs ils vont cultiver la terre. Ce qui réduit souvent ces rencontres à de simples routines. Il y a un an à la fin de l'hivernage. Il y a un an à la fin de l'hivernage. Il y a un an à la fin de l'hivernage. Il y a un an à la fin de l'hivernage. Les Saltigais eux-mêmes sont conscients de ces incertitudes. Vous savez, les Saltigais, en prédication, je ne sais pas, on ne peut pas les contester parce que c'est traditionnel, c'est des traditions, mais aussi, quelquefois, ça se concrétise, mais des fois aussi, ça peut échouer. Aujourd'hui, pour les scientifiques, l'heure est à la recherche de solutions conciliantes afin de prendre en compte ces connaissances mystiques des Saltigais dans le cadre de leurs prévisions météorologiques. On sait qu'il y a des connaissances, on n'est pas sûr que ces connaissances vont permettre de faire face aux changements climatiques. Et en plus de ça, il y a la question qui est posée par les scientifiques en disant, oui, ces connaissances, elles existent ou est-ce qu'elles sont publiées ? Comme elles ne sont pas publiées, qu'elles ne font pas l'obligé de publication, de recherche, eh bien, ça passe à l'as. On veut travailler en symbiose avec les paysans, donc on ne veut pas qu'il y ait des dichotomies, qu'on vienne leur présenter quelque chose complètement nouveau ou leur dire que ce qu'ils font, ce n'est pas bon, etc. Il faudrait complètement laisser cela. Donc, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'intégrer les deux. On est en train de faire notre prévision, c'est certes, basé sur ce qu'on appelle les connaissances scientifiques, n'est-ce pas ? Mais en marge de cela, on essaie de prendre en compte aussi leurs prévisions. À Enda, au programme Énergie, nous avons un projet, Banque de connaissances locales, qui entre dans le cadre du programme C3D+, mené par Enda avec UNITAR. Dans ce projet, nous cherchons à valoriser les connaissances locales, comme la question que vous me demandez sur le Saltiguet, ce qu'ils font dans le cadre du HOI. Nous pensons qu'en fait, tel type de savoir mérite d'être valorisé. Parce que souvent, en fait, ces connaissances sont très utiles pour les populations et pour les communautés. Alors que souvent aussi, ces connaissances sont reléguées au second plan. Et ces connaissances ne sont pas documentées, ce qui fait que les scientifiques ne prennent pas en compte, en fait, dans leur planification et dans les stratégies, en fait, ces types de connaissances. Nous documentons plusieurs pratiques, que ce soit au Sénégal, dans les autres pays d'Afrique. Et ça permet, en fait, de mieux les intégrer dans les plans et programmes d'adaptation au changement climatique. C'est déjà le début de la solution, afin d'arriver à un objectif global, faire en sorte que les connaissances mystiques traditionnelles puissent être au service de la prévision sur les changements climatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada